coucou bienvenue à vous tous et à vous toutes bienvenue pour ma nouvelle vidéo consacrée cette fois ci à l'épiphanie et regardez ce que j'ai mis comme petite décoration sur mon petit tableau la petite décoration que j'ai mis sur mon petit tableau est composé de plein de petits panneaux noirs dorés et un peu pailletés c'est tout simplement bien sûr la fameuse petite décoration pour vous souhaiter la bonne année évidemment voilà les petits panneaux sont un peu carrés ici 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 pour la bonne année et des petits éclats de feu d'artifice évidemment voilà ma petite déco qui sera évidemment installé sur ce magnifique petit panneau blanc dessus au milieu je marquerai plein de petites infos donc j'ai totalement improvisé pour pour voir si je n'ai pas noté des choses sur le sujet du jour le sujet du jour c'est on a fait donc on a fait noël réveillant du 21 et maintenant on passe maintenant à la galette des rois la fête de l'épiphanie et oui la tête de l'épiphanie la fête qui est venue qui est venue d'orient voilà comme c'est vraiment orientale on elle a été fixé au 6 janvier voilà dans un bout d'un second gardez sur l'optère on dit il n'était bien enfin à l'âge enfin est tout simplement fixé au 6 janvier enfin chronologique en parlance ça devait être ça de ça doit être fixé au 6 janvier fête des lumières le 6 janvier fête de l'eau elle est beaucoup plus voilà alors en fait l'histoire c'est web donc pour noël en fait la naissance du christ parce que je vois que le 6 janvier c'est c'est le baptême du christ au jour d'un voilà j'ai un texte c'est un peu compliqué à comprendre d'accord en fait en fait dans la liturgie latine là où ce jour n'est là où ce jour n'est pas férié la célébration de cette fête est fixée au dimanche le plus proche du 6 janvier afin que le plus grand nombre de fidèles puisse la commémorer voilà et donc donc normalement l'intrugé comme info c'est qu'en fait on doit normalement la fête est donc le le nom de janvier en france en occitan elle est surtout là la fête des mages la fête des rois mages les trois ramages donc voilà une histoire avec les galettes en fait les manifestations inaugurales de la vie publique ne sont pas oubliés puisque l'office de la fête parle des trois mystères de ce jour d'accord je sais pas pourquoi j'ai tiré cette info mais en fait en fait on va revenir à la question essentielle c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que c'est que l'épiphanie alors l'épiphanie cette fête rappelle la recherche et l'adoration des trois mages devant la crèche où jésus vient de naître bien ce que j'avais dit dans l'église latine l'adoration de jésus par les rois mages devint peu à peu l'objet principal de la fête de l'épiphanie à partir du 5e siècle l'église d'occitant d'occident célébra la naissance de jésus le 25 décembre donc jour de noël et la manifestation aux païens en la personne des mages le 6 janvier selon une tradition venant du 7e siècle les mages dont parle l'évangile serait des rois les rois mages ils étaient au nombre de trois Melchior, Balthazar et Gaspard voilà donc on va revenir donc important donc on fait le titre en noir donc donc épiphanie d'accord on est sur l'épiphanie alors là ça concerne évidemment voilà alors euh hop hop c'est ça au pluriel ok les rois mages au nombre de trois donc on a donc je vais noter les prénoms alors on a Melchior M-E-L-C-H-I-O-R 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 Gaspard voilà Gaspard avec un D et le dernier ah du coup j'ai pas beaucoup de place alors Balthazar B-A-L T-H-A j'écris un peu le Z-A-R voilà Melchior, Gaspard et Balthazar les trois romages ce sont les noms qu'on leur a donné au cinquième siècle d'accord voilà je schématise un peu l'histoire alors ok ouais donc normalement normalement c'est voilà normalement ça se fête le 6 janvier je vais essayer de savoir pourquoi sur le calendrier il est marqué pour le 2 janvier pour le 1er dimanche de l'année peut-être qu'il y aura les explications alors on était au roi-roi-mages donc on était au cinquième siècle donc avec le chiffre 3 donc avec les trois rois-mages Melchior, Balthazar et Gaspard et en fait ces trois ramages si je comprends bien c'est un peu la représentation de de trois continents l'Asie, l'Afrique et l'Europe qui étaient les seuls bien sûr connus à l'époque au 6ème siècle c'est aussi l'image des trois fils de Noé ah alors l'image des trois fils de Noé donc les trois fils de Noé on va mettre ça en bleu alors pour Noé on a Sem plus Cham et le 3ème c'est Japhette G A P P pardon j'ai le panneau qui se barre voilà japhette donc ça c'est alors en fait il y a plein de symboles donc il y a déjà les trois alors donc attend je vais les marquer alors ça c'est voilà les fils de Noé 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 on va appeler Noé c'est l'Arche de Noé et oui l'histoire de l'Arche avec les animaux avec les différents animaux de sexe bien sûr bien sûr pour qu'ils puissent pour que les animaux puissent se reproduire dans l'Arche évidemment avec le déluge voilà Jésus qui lui demande de construire une immense Arche parce que bien sûr la terre va être inondée d'eau et voilà et pour survivre à ce terrible événement mais voilà voilà donc plein plein de rapports avec le chiffre 3 trois rois trois rois trois fils de Noé et c'est aussi le chiffre 3 représente aussi le nombre de cadeaux que selon l'Evangile était au nombre de trois alors les cadeaux on va faire un peu écolo on va faire vert alors les trois les trois cadeaux donc là on revient un peu au roi mage parce que les soeurs c'est le cadeau que normalement les rois mage ont donné à Jésus pour fêter la naissance de Jésus donc on a donc comme cadeau on a l'or deuxième cadeau c'est l'encens voilà avec un S avec un S et le troisième cadeau c'était la myre alors la myre c'est M Y 2 R H E voilà donc ça c'est ils appellent ça voilà voilà les cadeaux les cadeaux hop évangile voilà j'abrège alors évangile voilà voilà j'espère que vous arrivez à me retrouver dans tout ce petit mélange donc en vert c'est les cadeaux de l'Evangile l'or l'encens la myre les fils de Noé donc Sème Châme et Japheth et les trois ramages il y en a Melchior Gaspard et Balthazar voilà tout ça ça tourne autour de l'hypphanie évidemment du soi disant 6 janvier et ça date bien sûr du 5ème siècle le chiffre 3 figure enfin les trois ramages de la vie Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé le plus âgé des trois donc Melchior je l'ai mis en premier il offrit l'or donc je l'ai mis évidemment au bon endroit Gaspard est le plus jeune des trois je l'ai mis un peu au milieu lui c'est l'encens exact dans la deuxième ligne et Balthazar barbu sans être âgé il fit l'offrande de la mire alors maintenant il ne m'as plus qu'une couleur c'est le rouge mais ça sera pour la dernière partie de cette question évidemment c'est pourquoi pour cette fête il faut faire une galette et une fève à l'intérieur surtout alors en fait l'histoire de la galette et de la fève la tradition veut que pour le jour de la fête des rois mages on partage un gâteau dans lequel est dissimulé une fève en France il existe deux sortes de gâteaux des rois on a d'abord ceux qui sont au nord de la France eux c'est bien sûr c'est la fameuse typique galette feuilletée fourrée à la frangipane gâteau en forme de galette galette feuilletée très souvent fourrée à la frangipane une galette ronde plate de couleur dorée qui représente le soleil bizarrement ça représente un peu le nord la galette des rois est une tradition typiquement française mais d'où vient cette tradition de l'épiphanie ? ce ne sont pas les mages qui ont rapporté la galette sa tradition remonte à la fête pré-chrétienne du 6 janvier c'est pour ça que j'ai mis le 6 janvier la galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d'hiver c'est que le 6 janvier l'hiver au niveau météorologique l'hiver commence dès le 1er décembre je crois alors que chronologiquement parlant c'est vers le 21 décembre on est déjà en hiver depuis quelques jours donc voilà depuis le 21 décembre et ça dure jusqu'en normalement ça dure jusqu'en mars février-mars 3 mois, attend décembre, janvier-février-mars jusqu'au 20 mars voilà, alors j'en étais où ? ok j'en étais d'ici janvier la galette, on revient à la galette la galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d'hiver voilà, parce qu'on a déjà dépassé le solstice d'hiver voilà, on a passé donc la journée la plus courte de l'année la journée la plus courte de l'année bien sûr parce que la nuit est très longue pour ce solstice d'hiver donc là maintenant les journées vont commencer doucement mais sûrement à se rallonger au fur et à mesure jusqu'au solstice d'été prévu pour le mois de juin par là voilà, alors ensuite donc je vais parler du nord avec la galette à la frangipane mais au sud, en Provence et dans le sud-ouest c'est un gâteau voire même une brioche en forme de couronne voilà, c'est une couronne, la couronne des rois voilà, qui évoque donc la couronne des rois c'est ce que je viens de dire voilà, en Provence elle est fourrée aux fruits confits voilà, au moins c'est assez équilibré on mange des fruits, enfin des fruits confits en Espagne et au Portugal il y a un gâteau des rois analogue au gâteau du midi de la France et donc donc voilà, on récapitule alors on récapitule les infos que je viens de vous donner alors donc on va faire nord et sud d'accord nord sud alors au nord c'était quoi déjà ? ah oui galette avec la frangipane avec la frangipane d'accord je précise bien sûr c'est avec de la pâte feuilletée voilà en gros c'est ça voilà rond plate doré évidemment qui représente le soleil voilà et ensuite voilà donc doré ça représente bien sûr le retour de la lumière après les langues nuits d'hiver et au sud donc c'est donc voilà ça représente des gâteaux mais euh voilà plus précisément euh plus précisément voilà on va marquer donc que c'est une brioche en forme de couronne et 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 ah oui avec des fruits confits avec des fruits confits voilà J'essaye d'écrire correctement les infos. Alors, on était à la dernière partie. Ah oui, la partie... Alors là, c'est la partie où ça parle de la fève, non ? Au XVIIe siècle, vers 1910, les boulangers avaient comme coutume d'offrir gratuitement une galette des rois à leurs clients. L'usage s'est perdu et la galette est maintenant devenue un produit commercial proposé de la mi-décembre à la fin janvier. Voilà, du XVIIe siècle. Alors, attends. C'est ça. C'était gratuit. Je suis du XVIIe siècle à 1910 environ. Voilà. Et... 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 Voilà. Et donc, maintenant, c'est payant. Et... Voilà. Donc, là... ... ... ... à fin janvier voilà, de mi-décembre à fin janvier et et donc la fève dans la galette dernière petite info la fève dans la galette vient du temps des romains ça vient des romains voilà, de rome voilà, elle était blanche et noire la fève et elle était utilisée pour pour faire des votes organiser des votes voilà, et ça se passait donc début janvier au saturnal au saturnal de rome on évisait un roi un roi du festin par une fève, voilà le gars qui trouve qui trouve la fève il devient donc le roi du festin voilà voilà, ça ils font ils font ça début janvier ils ont fait ça les romains voilà voilà, quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui s'inclinent et adorent ce nouveau-né voilà, ils nous montrent leur plus belle découverte Dieu Dieu qui s'est qui s'est proche de nous et se donne à nous voilà voilà en gros toute l'histoire de la galette voilà, le lien avec les trois rois mages les trois fils de Noé et les trois cadeaux selon l'évangile avec la galette du nord et du sud gratuite ou payante avec ou sans fève évidemment on peut évidemment la manger sans ce petit supplément amusant mais un peu dangereux quand même ça dépend de la taille de la fève si c'est une toute petite fève c'est dangereux si vous l'avalez sans faire attention bien sûr donc là, faites gaffe pour les fèves mais voilà moi je préfère plutôt la manger normale comme un gâteau normal sans le petit cadeau caché dedans voilà évidemment évidemment parce qu'en fait la fève je vous explique le boulanger il fait la pâte d'accord il fait la pâte de la galette évidemment il met la fève avant de la faire cuire c'est pour ça que les fèves elles sont d'une matière qui résiste à la chaleur du four de la cuisson de la galette j'explique vous pouvez évidemment vous en faire un vous trouverez facilement la recette sur les sites culinaires voilà mais bon voilà de préférence mettez la fève avant de passer la galette au four voilà si vous en avez jeter une sans fève à l'intérieur voilà ne tentez pas de voilà faites ce que vous voulez avec la galette c'est votre fête des rois avec la galette des rois voilà au nord c'est donc je vous rappelle la galette frangipane feuilletée traditionnelle et au sud bien sûr il y a la petite variante brioche couronnée avec des friconfis voilà et de dire qu'au 17ème 18ème 19ème siècle jusqu'au 20ème siècle qu'est-ce qu'on avait on avait une galette offert par le boulanger maintenant on est obligé de de se payer une galette voilà entre la mi-décembre et la fin janvier voilà mais après je vous rappelle que pour souhaiter la bonne année bien sûr vous avez bien sûr la fameuse tour mois de janvier pour vous la souhaiter bien ceux qui étaient loin ceux qui étaient ceux qui étaient injoignables au moment des voeux donc voilà ça va être génial voilà et je vous rassure je vous rassure je vais mettre cette vidéo bien sûr en ligne pour le 2 décembre non le 2 janvier pardon je vais la mettre en ligne le jour de l'épiphanie mais je l'enregistre avant noël je prends beaucoup d'avance voilà il faut être sûr de faire pas mal de vidéos là dessus donc c'est pour ça que j'ai mis des bonnes années en haut des bonnes années en bas avec ma petite décoration sombre noire regardez hop là je me décale hop voilà j'écris peut-être en plus petit mais bien sûr agrandissez l'image vous faites vous faites un pause et voilà si vous pouvez faire un zoom évidemment ou une capture d'écran sur toutes ces infos que j'ai écrites à ma manière toutes les infos que vous avez toujours demandé sur qu'est-ce que c'est que l'épiphanie voilà toute l'histoire de l'épiphanie et les symboles des rois mages tout ce qui tourne autour de la galette et de cette fête de fêter la naissance de jésus évidemment après après qu'il soit né le 25 décembre voilà c'était ma petite chronique festive sur l'épiphanie donc évidemment la prochaine festivité ça sera évidemment au mois de février et ça sera pour la Saint-Valentin ça sera un petit peu plus tard l'histoire de la Saint-Valentin pourquoi ça s'appelle Valentin pourquoi 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 plein de questions sur la Saint-Valentin donc la fête des amoureux ça sera la prochaine fête que je vais vous la raconter après celle de l'épiphanie bien sûr la première fête qui suit celle du 1er janvier évidemment le passage à la nouvelle année donc voilà on passe rapidement du nouvel an à l'épiphanie et après on passe tout le mois de janvier à réfléchir à nos bonnes résolutions voilà ce qu'on a envie de faire cette année les projets l'avenir peut-être déjà se projeter sur les vacances d'été se projeter sur les idées de balade de sortie voilà l'hiver après bientôt après il va y avoir les vacances d'hiver retourner faire du ski pour le mois de février il y aura surtout il y aura surtout les Jeux Olympiques au mois de février aussi et oui en plein milieu des Jeux Olympiques je vais parler de la Saint-Valentin des Jeux Olympiques et je vous parlerai de quelques sports d'hiver évidemment on parlera du curling ou encore du bobsleigh évidemment avec bien sûr un film un film culte et le curling c'est un jeu très très stratégique à découvrir bien sûr et à vous expliquer les règles du curling voilà ah j'ai aussi une petite surprise je vais vous présenter un objet un indice sur voilà c'est comment dire une petite folie voilà un petit plaisir je crois que j'en avais déjà acheté un là j'en ai acheté un tout neuf un 10 ça regardez ok ça ressemble à à une piqûre mais ce n'est pas une piqûre c'est une fléchette évidemment c'est que j'ai décidé de me lancer après bien sûr le jeu qui vient de la Scandinavie avec une variante du bowling et là c'est une variante de l'épreuve du tir à l'arc c'est bien sûr enfin une épreuve qui est peut-être aussi dangereuse que le tir à l'arc c'est les fléchettes et en fait je vais garder le mystère jusqu'au bout avec ceci regardez je vous montre cette boîte voilà cette boîte qui cache à l'intérieur une cible ouh avec quelques fléchettes dont celle-ci en fait partie fléchette avec la couleur rouge voilà couleur rouge la partie noire est en plastique la partie centrale c'est un poids en métal et la pointe blanche en plastique en plastique aussi et si j'en casse une j'en ai évidemment d'autres de rechange des pointes blanches voilà parce que ce sont évidemment des fléchettes en plastique les pointes sont en plastique il existe évidemment les fameux évidemment ça coûte moins cher d'acheter une cible en bois et les fléchettes en métal avec les pointes en métal là là ça risque pas grand chose tu vois ça picote mais voilà c'est du plastique c'est tout mou voilà c'est pas dangereux ça va pas se planter dans du bois ça se plante uniquement que dans une cible avec plein de petits trous dessus voilà allez je peux même vous dire que cette cible elle est électrique évidemment c'est une cible électrique mais je vais pas vous la montrer héhé hé non faut être patient ça sera pour bientôt ma démonstration en tant que lanceur de fléchettes voilà il faut juste que je trouve un endroit idéal pour jouer voilà parce que bien sûr il faut que je l'accroche que je l'installe à un endroit et ça sera donc ma prochaine petite activité démonstration de loisir après le jeu du multi que malheureusement je peux pas trop en faire ici à mon appartement mais là pour les fléchettes c'est autre chose ça prend peut-être moins de place mais voilà voilà vous verrez bien soit j'y jouerai sur mon balcon soit je trouverai une place par exemple ici peut-être que que j'accrocherai la cible à la place de ce panneau je mettrai la cible électrique qui marche avec des piles je précise bien sûr on peut toujours en acheter une qui se branche sur l'électricité mais c'est un petit peu plus cher voilà ma petite dernière folie avant la nouvelle année c'est donc une cible électrique avec bien sûr avec des portes voilà vous pouvez bien sûr acheter une cible en bois et mettre bien sûr un petit panneau avec les scores vous verrez j'ai un livret avec plein de plein de plein de petits jeux voilà voilà parce que là il se fait très très tard je vais me toucher et on se retrouve évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut ciao